la gestion prévisionnelle des stocks fait chapitre 2 la gestion de l'approvisionnement était bas au niveau quatrième année économie gestion donc la gestion prévisionnelle des stocks fait à deux sous sections sous section numéro 1 les différents niveaux des stocks les différents niveaux des stocks est un tableau fait définition de niveau qui la formule de calcul donc premier niveau de stock est un minimum c'est le stock qui correspond à la consommation pendant le délai de livraison c'est la quantité consommée en attendant la livraison c'est la quantité consommée par jour fois le délai de livraison c'est la quantité consommation par jour fois le délai de livraison c'est la consommation quotidienne ou ilman ennou la consommation journalière nous j'aimerais la consommation journalière par jour ou elle n'a samiouha consommation quotidienne n'afs l'achat donc tu t'achsib par exemple il y a la consommation annuelle sur 360 jours ou bien consommation mensuelle nous j'aimerais nous consommation mensuelle aïe fichar à la trente jours qui m'a nous j'aimerais nous mettre la consommation trimestrielle de trimestre sur 90 jours ou consommation semestrielle sur 180 jours hebdomadaire à la 7 jours et on est hâsib par l'periode il y a la consommation journalière elle n'est j'aimerais dans sa miha consommation quotidienne donc stock de sécurité le stock de sécurité c'est une réserve utilisé en cas de quoi ? en cas de retard de livraison on consomme le stock de sécurité lorsqu'il y a un retard de livraison ou d'une augmentation imprévue de la demande il y a des délais de livraison irréguliers c'est le stock de sécurité troisième niveau de stock ou un stock d'alerte c'est le niveau de stock à partir duquel l'entreprise doit déclencher on a justement qu'on doit passer une nouvelle commande ou au niveau du stock elle est une où tu dois déclencher ou bien tu dois lancer une nouvelle commande ou la formule maintenant il y a stock du minimum plus le stock de sécurité et via la formule il y a le stock d'alerte c'est le stock minimum où on doit le stock de sécurité alors que le stock maximum c'est un niveau de stock à ne pas dépasser pour éviter le risque de surstockage donc je répète vite fait les trois formules stock minimum donc je répète ici la formule stock minimum formule égale consommation journalière fois le délai de livraison consommation journalière fois les jours de retard fois le nombre des jours de retard la formule du stock de sécurité consommation journalière fois les jours de retard c'est le stock minimum plus le stock de sécurité minimum plus le stock de sécurité via la formule du stock d'alerte c'est donc les trois niveaux, les quatre niveaux plutôt de stock minimum, sécurité, alerte ou stock maxi, maximum donc je répète ici la formule minimum consommation journalière fois le délai de livraison stock de sécurité consommation journalière fois les jours de retard c'est le fait le retard stock d'alerte stock minimum plus stock de sécurité nous rappelons que sur le stock d'alerte il faut déclencher une nouvelle commande et donc les différents niveaux de stock ou consommation journalière donc je passe vers petit 2 la cadence d'approvisionnement la gestion économique des stocks vise à minimiser l'ensemble des coûts liés au stock les différents coûts de stockage le coût de possession 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 il correspond aux charges engagées il y a un ensemble de charges engagées par l'entreprise l'éclairage l'éclairage l'entretien l'entretien le gardiennage ce coût baisse avec le nombre de commandes augmente le coût de possession augmente le coût de possession égale ou bien la quantité fois le coût unitaire fois i le tout sur 2 fois n avec bien sûr q c'est la quantité consommée par an c le coût c c le coût d'achat unitaire i c c le coût de possession i dinar de stock. N c'est le nombre de commandes, c'est le nombre de commandes. La formule d'un des éléments de taille avec une forme de possibilité quantité ou co-unitaire de la lettre C quantité fois co-unitaire. La lettre C est le nombre de consommations en valeur. C'est le nombre de formules de la lettre C. Coup de possession égale quantité co-unitaire C sur 2 fois N. C'est le nombre de quantité co-unitaire B. C'est le nombre de C. C'est le nombre de co-unitaire fois I pour le co- de possession unitaire. Coup de possession unitaire. Coup de possession unitaire. C'est le nombre de la formule. C'est le nombre de quantité de co- de possession unitaire sur 2 fois N. C'est la formule du co- de possession. Je passe vers la formule du co- ou bien le co- de possession. Chaque fois l'entreprise passe une commande, elle engage des divers frais. Si on lance la commande, si on lance la commande, si on passe la commande, ils ont des frais qui mettent le téléphone, le courrier, la documentation. Ce co- de courroie avec le nombre de commandes. C'est-à-dire que lorsque le nombre de commandes augmente, augmente, le co- de passation augmente. Passation ou bien on peut dire lancement. Passation ou bien lance-lancement. Donc, la formule est le coût de passation. Je n'en ai pas de CPA. Le coût de passation est égal à N fois P. Avec N, c'est le nombre de commandes. Il dit N, le nombre de commandes. Ou P, c'est le coût de passation d'une seule commande. D'une commande, c'est le coût de passation d'une commande. Et concernant N, P, le nombre optimal des commandes. Optimal, c'est idéal, c'est Ahsan Haja. Comment, allez-y, c'est optimal ? Parce qu'il minimise le coût total d'approvisionnement ou le coût total de la gestion des stocks. Ce nombre optimal des commandes est obtenu en appliquant une formule appelée la formule de Wilson. La formule de Wilson, celle-ci, c'est la racine carrée du CI sur 2 fois P. Je trouve que les formules sont dans le coût de possession. Les formules sont dans le coût de possession. Si on a appris la formule de Wilson, elle est en train de nous. On va faire la formule de Wilson. Cette formule, celle-ci, va donner le nombre optimal des commandes. car il permet de minimiser le coût total de la gestion des stocks d'une façon générale. Quantité, c'est une étoile, c'est une étoile, c'est une étoile, c'est une étoile. C'est une étoile, 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 c'est une étoile. Qui m'a dit la quantité de coût unitaire, nous allons avoir la lettre C pour les CI sur 2P. Qui m'a dit la racine 2, la quantité de coût de possession unitaire sur 2 fois P, le 2 fois le coût de l'ensemble. Qui m'a dit la quantité de coût de possession unitaire. C'est comment on peut chercher une étoile. Bien sûr, on peut maîtriser bien cette partie. Les cadences d'approvision sont basées sur les différents coûts de stockage. Le minimum de coût de possession des stocks, coût de passation des stocks et le nombre optimal des commandes. Les cadences d'approvisionnement sont disponibles convenablement avec cette application. D'abord, il y a l'application. Il y a des données qui sont basées sur les lettres. Donc, je donne Q, grand Q majestique. Il y a la consommation régulière. Il y a l'hypothèse de la formule de Wilson. Il y a une consommation régulière en quantité au cours d'une période. C'est une consommation régulière en quantité au cours d'unitaire. La quantité au cours d'unitaire est 720 fois 150. 720 fois 150. Il y a la valeur de la consommation. La consommation en valeur. Il y a une consommation en quantité. Il y a une valeur en quantité au cours d'achat unitaire. Je trouve 108 000 dinars. Le N, c'est le nombre de commandes. Le SM, c'est le stock moyen. Si la consommation est régulière, il y a l'hypothèse d'une consommation régulière. Le stock moyen en quantité est égal à grand Q sur 2N. C'est la consommation régulière en quantité au cours d'une période où 2 se trouve dans la formule. Le N, c'est le nombre de commandes. I, c'est le taux de possession pour 1 dinars de stock moyen. Il y a une étoile. Il y a une étoile. Il y a un nombre de commandes. Il y a une étoile. Une étoile, c'est le nombre optimal. Étoile, c'est optimal. Des commandes, elle est optimale car elle minimise le coût total de la gestion des stocks. Elle est optimale. Elle minimise le coût total de la gestion des stocks. Au P, c'est le coût de passation d'une seule commande où je le note 300 dinars. il y a une étoile. Donc, ce sont les applications. Ce sont les données que nous trouvons à l'application. Nous, nous nous pouvons bien faire le tableau. Donc, essayez de suivre. Rappelons que nous avons un peu le choix de données. Le tableau en fait. Un tableau. Un tableau. Ici. La variation des coûts de possession. Coup de passation. Le coût total de la gestion des stocks, en fonction du nombre de commandes. Je ne trouve pas le nombre de commandes qu'il faut faire, je dois faire le changement comme ça, le nombre de commandes sur les formules, les coûts, les différents coûts, coûts de passation, coûts de possession ou le coût total de la gestion des stocks. Donc, le nombre de commandes est clair, 1 égale à 1, 1 égale à 2, 1 égale à 3, 1 égale à 4, 1 égale à 5, 1 égale à 6, 1 égale à 7. Ce sont des hypothèses, des propositions. Je ne trouve pas le nombre optimal des commandes. La formule est le stock moyen en quantité. Il y a la quantité consommée par an à la 2 fois 1. Quantité consommée par an à la 2 fois 1. Quantité à titre comme ça a donné 720 à la 2 fois 1 égale à 360. Alors, il y a la quantité 720 à la 2 fois 1 égale à 2, 2 fois 2, 1 égale à 180. Alors, il y a la quantité 720 à la 2 fois 1, 1 égale à 3, 2 fois 3, 1 égale à 120. 720 à la 2 fois 1, 1 égale à 4, égale à 90. 720 sur 2 fois 1 égale à 5, etc. Donc, je passe vers le stock moyen où il y a une quantité dans la colonne finie ou en valeur. Quand on achète la quantité et la valeur, automatiquement, il y a un coût d'achat unitaire. Le coût d'achat unitaire. Il y a l'entité, il y a une donnée égale à 150 dinars. Donc, il y a un coût d'achat unitaire à 150. Je trouve que c'est 54 000. Neufz l'amalière. 180 x 150 égale à 27 000. Neufz l'amalière. 120 x 150, 18 000. 90 x 150, 13 500. Donc, il y a un stock moyen en quantité pour le coût d'achat unitaire. Pour trouver le stock moyen en valeur. Il y a une colonne finie. Nous avons l'entité de la colonne numéro 3. Il y a un coût de possession. Nous nous avons l'entité de la formule. C I sur 2N. Rappelons que C I sur 2N. J'ai l'entité de leur formule pour se déjouer le stock moyen en valeur du coût de possession. C I sur 2N. C I sur 2N. Il y a une quantité de coût unitaire dans le coût unitaire sur l'I sur 2N. Il y a un état de la quantité sur 2N. Il y a une quantité de coût unitaire. Le coût de possession est égal à 0,2. Le coût de possession est égal à 0,2, et le coût de possession est égal à 0,2. Le coût de possession est égal à 0,2, et le coût de possession est égal à 0,2, et le coût de possession est égal à 0,2. Le coût de possession est égal à 1,8802, et le coût de possession est égal à 1,560. Le coût de possession est égal à 300. Le coût de possession est égal à 300. Le coût de possession est égal à 300. Je passe vers une seule commande 300. Deux commandes, il y a 2 fois 300, 600. Donc, on a 300 fois 1, 300. On est 300 fois 2, 600. Le nombre de commandes est égal à 300. Ça fait 300 fois 300, 900. N égale à 4, 300 fois 4, 200. N égale à 5, 300 fois 5, 1,500. N égale à 6, 300 fois 6, 1,800. N égale à 7, 300 fois 7, 2,100. Il y a une autre formule. 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 Le coût total de la gestion des stocks est égal à le coût de possession plus le coût de passation. Alors, je mets un colonel et le colonel et le colonel. Plus. Pour trouver le coût total de la gestion des stocks. Donc, on a 3, 300 fois 5, 300 fois 6,000. L'unie, 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 10,800 plus 300, égale à 11,100. L'unie, 5,400 plus 600, ça fait 6,000. Donc, on va avoir 3,600 plus 900, ça fait 4,500. Etc. Etc. Donc, on a un colonel. Comme on a un colonel. On a un coût total de la gestion des stocks. Donc, on a un nombre optimal des commandes à travers ce tableau. La tariqa basite à l'akhir, on a un coût total de la gestion des stocks. Donc, on a un minimum. Il y a un coût total de la gestion des stocks. Voilà. Et 3,600. Donc, il y a un coût de passation. C'est le minimum. Donc, nous avons un coût total de la gestion des stocks. Il y a un coût total de la gestion des stocks. Il y a un minimum, égale à 3,600. Alors, on a un coût de passation et le coût de possession sont égaux. 1,800. 1,800. Il y a une égalité entre le coût de passation et le coût de possession automatiquement. n étoiles égale 6 commandes par an. Donc automatiquement le n étoiles égale 6 commandes par an. Le coût total d'approvisionnement atteint son minimum ou le coût de passation égale le coût de possession. Donc le nombre optimal des commandes qui permet limite de minimiser le coût total de la gestion des stocks égale à 6 commandes par an. Aussi le coût de passation par n étoiles égale le coût de possession. Donc question numéro 6. La quantité par commande. Il y a la grande quantité consommée par an sur 1 étoile. La quantité consommée par an à la 6 commandes. La quantité consommée par an. Il y a 120 unités par commande par an. Donc ce qui concerne l'application relative à cette partie. Il y a aussi quelques questions qui arrivent après. Donc nous nous allons essayer de faire l'application. L'eau économique et le coût de muniskee qui nous avons donné en quantité. Nous avons donc un valeur. Le coût de 120 qui a un valeur d'application dans l'application. Donc nous avons donc 1 200 unités par an. La quantité de l'eau de muniskee en quantité fois le coût de 1 800 dinars est la valeur du lot économique en valeur d'application dans l'application. Nous avons donc une réapprovisionnement de réapprovisionnement, elle est 360 à la 1 étoile, et nous avons 6 commandes, 360 sur 6, égale à 60 jours, et 12 sur 1 étoile, 12 sur 6, ça fait 2 mois. Dans l'arbre, l'entreprise se réapprovisionne, elle est d'avoir des commandes chaque 2 mois, chaque mois, chaque mois, comme les dates de réception des commandes, la première commande de 1 janvier, la deuxième commande, 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 sachant que l'hypothèse de la consommation régulière, 1 mai, commande numéro 3, 1 juillet, commande numéro 4, 1 septembre, commande numéro 5, 1 novembre, commande numéro 6, c'est ce qui sont les dates de la 6 commandes, qui ne sont pas les dates de réapprovisionnement, elle est 360 sur 1 étoile, et elle est 12 sur 1 étoile. Donc, et puis, la deuxième question, comment on va essayer d'expliquer ? La 1 étoile, c'est à travers la formule de Wilson, qui est la quantité, la quantité, qui est la 2 fois P, racine carrée. La quantité, c'est la donnée, 720, le coût d'achat unitaire, 150, la 2 fois le coût de passation, 10 sur le commande, la P, 300, la racine de 36, égale à 6 commandes par an. Le coût d'achat unitaire, c'est la représentation graphique, comme du nombre optimal des commandes. Donc, la représentation graphique, on a fait l'axe des abscisses, on a fait le nombre de commandes, le 1, le 8, le 9, etc. Les hypothèses, on a fait l'axe des ordonnées, on a fait les différents coûts, passation, possession, coût total de la gestion des stocks. La première chose, c'est la courbe du coût de passation, c'est une courbe croissante vers le haut, une ligne droite. On a fait comme juste, quand je fais vite les repères en terre, et bien, je t'ai fait les points en terre, quand on a fait 3, 4 points, c'est largement suffisant. 2 points, je m'en amène une ligne droite. Donc, si n égale à 1, le coût de passation d'une seule commande, 300, coût de passation de 2 commandes, 2 commandes, 600, 3 commandes, 900, 4 commandes, 1200, 5 commandes, 1500, 6 commandes, 1800, 7 commandes, 2100. Donc, les points en terre, c'est une ligne droite qui tombe vers le haut. Ou déjà, c'est à fait le tarif, quand on a fait le coût de passation, lorsque le nombre de commandes augmente, le coût de passation augmente. En noir, c'est le coût de passation. Au contraire, le coût de possession, c'est une courbe de croissante. Et déjà, c'est à fait le temps lorsque le nombre de commandes augmente, le coût de possession diminuée. Qui n égale à 1, déjà fait le tableau, on a fait le tableau, lorsque n égale à 1, n égale à 1, le coût de possession, 1 est formule du coût de possession, 10 800, n égale à 2, 5 400 chevaux qui fichent des croissantes, n égale à 3, ou 3 600, n égale à 4, 2700, hattaline, ou 7 560. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, si n égale à 1, 10 800 ahe en haut, si n égale à 2, 5 400, n égale à 3, 3 600, hattaline, nous solt l'n égale à 6 pli tôt. Donc, n égale à 1, en haut, 10 800, n égale à 2, 5 400, 3, 3 600, aheu, 3 600, n égale à 6, égale à 1, 8 800, ou j'il y a courbe décroissante vers le bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, de projection à l'axe des abscisses, j'ai à l'n étoile, ou à l'éche, à khattar, à l'n étoile, le coût de passation, égale à le coût de possession, sans égaux, et avec à l'éche, il n'a qu'à l'hom, sans égaux, sans égaux, sans égaux, sans égaux, sans égaux, donc, égale à 1, égale à 11 100, 6 000, 4 500, etc. L'éche, l'éche, il atteint son minimum, fil 1 étoile, fil 1 égale à 6, ou, bâle à l'hom, on t'a ou du talak, 3660, ou, t'il y a 1 égale à 7, tu védé, car l'idahar, fil graphique, donc, l'éche, 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 c'est le coût total, de la gestion des stocks, atteint, b'dit, l'ol, décroissante, donc, elle atteint son minimum, décroissante, comme ça, bâle, elle atteint son minimum, au niveau du 1 étoile, m'gabla à l'1 étoile, il y a, elle atteint le minimum, t'a, et remonte, ou, b'dit, rajout talak, yani, wusslut, l'aqall, l'adne, wusslut, koddem l'1 étoile, wa rajout talak, bâle, ma foutna l'1 étoile, il y a, représentation graphique, qui, montre que, le nombre optimal, des commandes, le coût total, de la gestion des stocks, atteint son minimum, husslut, l'adne, ainsi que, le coût de passation, ou, le coût de possession, m'abla à l'aqall, fil, en étoile, yani, huma, s'antégo, au niveau du 1 étoile, ha, kankoune, kamalt, section numéro 3, la gestion prévisionnelle des stocks, et, les applications, btaha, tabonez à la saboura net, ouin, bjtot, tarteau, les séries d'exercices, relatives à ce chapitre.